L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, réitère sa demande du remplacement de son délégué à la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Dans sa lettre déposée au bureau de la Chambre basse vendredi 4 mai, l'UDPS rappelle toutes les démarches entreprises jusqu'là et restées sans suite. Le parti de Félix Chilombo-Chisekedi déplore la mise en veilleuse de la procédure de remplacement de son délégué à la CENI. D'où son appel à l'implication du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minacu, pour qu'au 10 mai, l'UDPS soit rétabli dans ses droits. C'est environ une année que nous sommes en train de traiter cette question, qui ne trouve pas solution, alors que certains groupes parlementaires, tels que le MLC et le PPRD dont le président de l'Assemblée nationale fait partie ont déjà remplacé leur préposé à la CENI, a déploré John Collat, député de l'UDPS. Dans cet extrait sonore, il appelle Aubin Minacu à publier devant la plénière de la Chambre basse du Parlement le nom du nouveau rapporteur de la CENI proposer ce parti de l'opposition en remplacement de Jean-Pierre Calamba. Ce fichier audio a été créé par Panopreté Basique, vous pouvez le télécharger sur www.panopreté.com. Merci. 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 Merci.